En se rendant sur le championnat de France Supermotard, on s'attendait à ce genre de concert. Quand l'orchestre des gros monos 4 temps s'est mise à jouer, on n'a pas été surpris par les sons graves façon basses qui claquent. Pourtant, en tendant un peu l'oreille, nous avons été intrigués par une musique plus aiguë, une symphonie singulière que l'on croyait définitivement disparue des paddocks. Au milieu des gros bourdons de la catégorie S1, une petite abeille est apparue histoire de perturber un peu les choses. Adrien Scherer, 4 fois champion du monde et tout jeune retraité, s'est aligné au guidon du Nux Varna TE modifié avec comme ambition de montrer que le 2 temps n'était pas mort. Un 300 cm3 de temps face à des 4,54 temps, sur le papier, le pari était franchement 11. Autant dire que chez MotoJournal, un défi aussi couillu nous a immédiatement séduit. Évidemment, en connaissant Adrien, on se doutait que le garçon ne viendrait pas sur le circuit de Brest la fleur au fusil. Et en observant de plus près sa machine, on s'est vite rendu compte que ça sentait la bête de course. Alors à la base, on est parti sur un 300 TE 2016, donc la version d'origine de chez Uxvarna, qui sort pour Monsieur Tout le Monde. Et on l'a entièrement métamorphosé avec un kit plastique des crosses de 2016, donc modification du châssis arrière. Déjà en priorité, le berceau arrière qui est en composite de carbone. Après, on a mis un réservoir de 125 crosses dessus, pour pareil, alléger la moto, l'affiner, gagner en poids et en facilité d'utilisation. Et après, on a travaillé beaucoup sur le moteur derrière, on s'est un peu fait plaisir. On a changé beaucoup de pièces, on a enlevé déjà tout ce qui est faisceau électrique. On a mis un allumage spécifique, donc le rotor stator beaucoup plus petit pour donner de la force au moteur. FMF nous a fait le plaisir de nous faire une ligne spécifique pour mettre dessus, donc avec des volumes différents en fonction des préparations qu'on avait fait. Et après, on a fait les premiers tests avec Adrien pour voir ce que ça donnait sur piste. Et je pense que le test est concluant. L'un des gros avantages du deux temps, c'est son faible poids. Ici, on arrive à une moto qui dépasse à peine les 100 kg. Les suspensions ont été entièrement modifiées. Le freinage confié à Béranger, les jantes sont en 17 pouces, mais le bras oscillant reste d'origine. Enfin, côté moteur, notons que le carburateur de 36 a été abandonné au profit d'un carburateur de 38, réalisé en 40. Bref, voilà une machine bien affûtée, aux finitions parfaitement soignées. Malheureusement, on ne peut pas dire que la météo soit tout aussi soignée. Et les averses successives ont carrément transformé la partie terre en spécial d'endurance. On se croirait presque dans la côte du corbeau mort pendant la Gilles Lallée classique. Quelques belles glissades, quelques chutes aussi, et finalement pour les qualifs, l'organisation décide de réduire au minimum le passage des pilotes dans la route. Il n'empêche, même sous la pluie ou sur le séchant, ça reste franchement impressionnant le super moteur. Les pilotes arrivent tout de même à prendre des freins comme des gorées, à envoyer de grosses glisses ou à accélérer comme des cochons. Adrien, lui, a un pilotage beaucoup plus cool. Le deux temps dispose d'une plage d'utilisation moteur plus réduite, et le pilote Husqvarna doit conserver un maximum d'élan dans les virages. Alors ok, c'est un peu moins spectaculaire, mais côté chrono, ça fonctionne plutôt bien. Après une belle bagarre avec Thomas Charrère et Sylvain Bidard, Adrien réalise le quatrième temps, se faisant coiffer sur le fil par Sylvain Dader. Une 14.699, soit à peine 9 dixièmes de la pôle, on dirait que le deux temps a encore de beaux restes. Vous voyez me filmer en train de monter là, mais tout à l'heure j'ai fait un tour. Oh non, là c'est bon ça. C'est quoi après les avantages, les inconvénients et la façon dont toi tu dois t'adapter à tes forces ? Moi je vais beaucoup jouer sur l'agilité de la moto qui est plus légère, mais on a un déficit de puissance aussi. Et la puissance est délivrée différemment, donc je suis obligé de m'adapter et d'essayer de garder un petit peu de vitesse dans le virage, pour pouvoir redresser la moto, relancer, parce que quand la valve s'ouvre, c'est une catapulte. Donc je ne vais pas me plaindre, c'est ce qui rend aussi le truc marrant, et c'est pour tout ça que j'ai choisi de rouler avec un dedans. Sinon j'aurais choisi un 450 comme tout le monde, et je n'aurais pas eu de problème là. Mais je préfère avoir ce problème là et avoir tellement de fun quand je roule. Et surtout de prouver qu'on pouvait rouler encore, on va dire, de manière performante avec un dedans, sachant que le dedans est beaucoup moins cher à l'entretien pour la plupart des pilotes. Donc l'année dernière j'étais le seul, je vois que cette année entre 1 et 1, 1 et 2, il y en a quelques-uns qui roulent dans les autres catégories, donc ça me fait plaisir. Effectivement, à quelques temps de là, nous trouvons Alexandre Précope, qui lui roule au guidon d'une véritable légende, la Honda 500 CR. Bah déjà j'aime bien le dedans, voilà, il y en avait pas en championnat de France, bon maintenant il y a Adrien aussi qui roule en championnat de France aussi, pareil, donc avec un 300, et moi en fait je me suis blessé l'année passée. Du coup j'avais pas forcément envie de revenir avec une 450, avec des objectifs comme j'avais avant, et envie de se faire plaisir, et puis voilà quoi, avoir une belle moto qui sorte un peu de l'ordinaire. Et au point de vue plaisir ? Plaisir, bah ça vibre, ça sent bon, non non, c'est super sympa quoi. La 500 CR ayant disparu à la fin des années 90, Alexandre a dû monter un moteur de 1999 dans un châssis 450 CRF de 2012 à cadre alu. Bon, depuis tout à l'heure, on parle de deux temps et de quatre temps, mais peut-être y en a-t-il parmi vous qui ont un peu de mal à saisir la différence. Sur un deux temps, les étapes normales d'un moteur à explosion que sont l'admission, la compression, la combustion et la détente, se déroulent en deux temps, puisque la détente, l'admission et l'échappement s'exécutent sur le même temps moteur. A la différence, sur un quatre temps, les phases d'admission et d'échappement se font de façon distincte via des soupapes. A noter que sur un moteur deux temps, un cycle se réalise sur un tour de vilebrequin, alors qu'il en faudra deux sur un moteur quatre temps. L'un comme l'autre possède leurs avantages et leurs inconvénients. Mais qu'en est-il aujourd'hui de leur niveau de performance ? Qu'est-ce que tu penses de l'intérêt de venir avec un deux temps pour rivaliser avec les quatre temps ? Est-ce que ça te parait jouable, crédible ou c'est compliqué ? C'est d'autant plus crédible qu'en France, la catégorie est ouverte de 250 à 750, je crois. Donc il peut se permettre de pousser un peu la moto et la mettre. Là, je sais que pour l'instant, il n'a qu'un 300, mais il pourrait presque le quitter en 380. Je sais qu'ils font ça en Allemagne et ça fonctionne plutôt très bien. La réponse, elle est facile. C'est que si c'était vrai et il y en aurait, celui qui veut gagner le championnat, il prend un 500 de temps. Pourquoi il n'en prend pas ? Parce que c'est moins facile. S'il viendrait ce tour de championnat, il serait là pour nous casser les couilles, c'est sûr. J'ai toujours aimé l'œil du temps. J'ai commencé sur une 50, puis oui, j'ai fait 50, 65, 85 et maintenant 25. Mon père m'a toujours dit que c'était la meilleure école avant l'œil du temps. Je m'amuse plus avec le 25, mais je vais moins vite. Moi, à moi-même, je me mets deux secondes, juste en changeant de moto. Avec une bonne condition physique le temps, je pense que je peux rouler devant. C'est vrai ? Bon, il faut que je te mette à faire des pompes alors. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. De rien. Bon, on peut clairement en conclure que les avis sont partagés. Et dimanche matin, à l'heure de la première course S1, le suspense est à son comble concernant les pilotes deux temps. En vieux roubler qu'il est, Adrien commence par un travail de sape sur le moral de ses adversaires. Là, je lui dis qu'il se pousse un peu au bout là-bas parce que le temps, il accélère fort. Alors qu'Alexandre se montre qu'il est affûté comme jamais en se lançant dans une séance de Gym Tony. Et c'est parti ! Très vite, le pilote Huxvarna passe le numéro 98 pour le gain de la troisième place. Puis il remonte comme une balle sur Bidart et le passe dans le virage qui commande la ligne droite de départ. Quelques minutes plus tard, il passe son frère au même endroit et s'empare de la tête de course. Adrien poursuit son festival en imposant un gros rythme. Il creuse l'écart sur ses poursuivants. Une victoire historique semble lui tendre les bras. Hélas, à quelques minutes de la fin de course, la pluie refait son apparition et oblige Adrien à rendre un peu la main. Dans un ultime effort, Thomas réussit à prendre la tête et maintient sa position jusqu'au drapeau à damier. Bon ok, la victoire aurait été belle. Mais Adrien semble déjà bien content de sa seconde course. T'as vu pour un vieux, c'est pas mal ! Après, quand t'es mouillé, c'était pas facile avec l'ouverture de valve. Quant à son statut de jeune retraité, certains de ses concurrents n'hésitent pas à le remettre en cause. La peau des nefs... Ils ont retraité que dalle celui-là. Ils se craignent comme un bâtard encore. Ils ont fait croire qu'ils ont retraité... Il faut pleurer là. C'est peut-être ça la stratégie en fait. Non, j'arrête. Ben oui, voilà, mais c'est ça. Je reviens une saison, mais j'arrête. Ils ont fait croire à ça, mais il a jamais arrêté. Et puis surtout, il a pas de pression. Ben oui, puisqu'il dit à tout le monde qu'il a arrêté, donc il a pas de pression. Pour la seconde manche, la pluie redouble d'intensité et les pilotes s'élancent sous un véritable déluge. Accroché au premier virage puis en délicatesse avec ses pneus, Adrien réalise de tout droit puis préfère rentrer au stand. Il laisse son frère et Sylvain Bidard se livrer un magnifique duel pour le gain de la victoire. Dans ces conditions dantesques, le pilote Honda semble intouchable. Il réalise une course exemplaire, conservant la tête au prix d'une grosse attaque et finit par s'imposer devant Laurent Fatt et Thomas Charles. Dames mes bras, je dois avoir pour faire à peu près 12 litres de Ricard. Donc t'imagines un peu dans quoi je suis là. Concernant notre enquête, nous pouvons affirmer deux choses. D'abord, le de temps n'est pas mort. Mais pour jouer devant, il demande une sacrée préparation, un sacré pilote et aussi un joli parafou. Trop d'eau, ça me fait rouiller maintenant. Donc je préférais me retirer. J'ai fait deux, trois belles frayeurs. Et du coup, je ne suis pas là pour risquer de me blesser. Donc je préférais me retirer. Mais plus que cette conclusion, notre plongée dans le championnat de France nous a une nouvelle fois montré l'ambiance bon enfant qui règne dans cette discipline et la bonne humeur de ses grands champions. Alors, si une course a lieu près de chez vous, on vous conseille fortement d'aller y faire un tour. ... 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